On va dans d'autres conditions. On va échanger des cours. Alors, ça peut être suivant les cas, suivant les cas techniques, suivant les silos, suivant les endroits, suivant les hangars, ça peut être sur un flux déroulant, sur un tapis, ça peut être sur un flux gravitaire, sur des tutos, tout simplement, sur des cellules, on va appeler dans des cellules, ça peut être sur des camions, ça peut être sur des vêtements, ça peut être sur des hangars, ça peut être sur des tops, ça peut être en table de navire. Donc à chaque fois, bien évidemment, on va déterminer les meilleures conditions, les meilleures conditions d'échantillonnage. Sur des tas, par exemple, sur des statiques, on va avoir tout un mode opératoire très précis, sur une profondeur, sur une profondeur d'échantillonnage, on y revient à la règle sur le statique, et même cette profondeur, on doit la calculer aussi sur le flux, c'est-à-dire que sur un tapis, vous avez environ, pour vous expliquer, environ 10 et 15 cm de marchandise, qui circule à une vitesse, on va dire, de 500-600 tonnes à l'heure, donc vous avez un bon tas de marchandises qui passent devant vous, si vous ne prenez que le dessus, de la marchandise, c'est le plus facile, parce que, bon, évidemment, parce que c'est un peu moins difficile, vous avez la main qui a entraîné, c'est quelque chose qui est assez fort, assez puissant, la règle, on est bien plus hachettant, c'est-à-dire qu'on traverse le flux, pour essayer d'avoir un maximum de la marchandise, y compris celle qui est en dessous, comme celle qui est en dessous. Pourquoi ? Parce que les importés ne vont pas se poser de la même manière, sur un dessus de flux, sur un dessous. Voilà, en gros, c'est pour eux, bien évidemment. C'est à vous.